Je suis racheté ce soir le vendredi 14 du mois d'octobre et le Tête puisqu'on est déjà le soir du mois de Marcheshvan. Je suis racheté par notre ami Ayakar et Jacob Mordechai pour l'élévation de l'âme de sa maman, Bella, Bât Eliezer Yehuda, Akohen, Bât Gitel. Je vous le regrette, le maire de cette étude est le remeteur de l'âme de la kézôre qu'il y a. On pense en même temps à l'élévation de l'âme de laquelle vient d'Israël. Je parle d'un homme, 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 d'une homme, d'un homme, d'un homme, d'un homme, d'un homme, d'un homme, d'un homme. Rachel, Bât Zepora aussi qui nous a quittés hier soir, était enterrée. la liste est longue, on ne va pas la refaire parce qu'on vient juste avant de la refaire et en même temps, une grande et on attaque tout de suite avec un mâmar de la paracha de la semaine et une histoire du que vous pourrez raconter selon le texte de cette paracha Dieu s'adresse à vraiment en lui disant quitte la maison, quitte ta terre d'abord le lieu de ta naissance, la maison de ton père vers la terre que je te montrerai selon une grande partie de nos commentateurs c'est la première épreuve d'Abraham alors qu'on sait que Avraham a 75 ans quand je lui parle et qu'à peu près à l'âge de 50 ans il a été jeté dans une fournaise ardente donc Avraham a déjà subi une épreuve et d'être jeté dans une fournaise ardente c'est une épreuve qui ne peut pas être ignorée la Torah ne parle pas de cette fournaise ardente elle parle de en allusion en allusion c'est les feux brûlants et la suite du texte est encore plus extraordinaire puisque Dieu lui promet je ferai de toi une grande nation je te bénirai je ferai grandir ton nom et il sera bénédiction quand on revient en arrière dans la paracha précédente de Noach on voit qu'Abraham a vu nous il n'y a pas marqué qu'il a fait quelque chose pourquoi Dieu s'adresse à lui en lui disant quelque chose qui est difficile à comprendre les clés de la bénédiction sont maintenant entre tes mains l'âme qu'est-ce qu'a fait Avraham dans les textes la vie de mère Hachem et l'Abraham on voit qu'il n'a rien fait de spécial sauf une chose on a besoin du Midrash pour nous dire qu'Abraham a vu nous à l'âge de 3 ans ou 47 ans ou 75 ans peu importe il a recherché Hachem et que en recherchant Hachem il a été proposé de ou rentrer dans une fournaise ardente et de mourir ou de se prosterner devant des statues selon Nimrod Nimrod qui vient d'Assitra Hara Abraham qui vient d'Assitra Degdusha et là où il vient le bien il y a toujours le mal à côté quand le jour se lève c'est que ça annonce une nuit qui arrive donc automatiquement quand un enfant est ça annonce la mort on commence à mourir le jour même de notre naissance le comptabour du temps démarre dès que tu nais chaque jour t'approches de la mort et ainsi est la vie mais le sage il dit pourquoi il lui donne les clés de la Baraka tout celui qui tu béniras sera béni celui qui tu maudiras sera maudit ok mais après c'est toi qui béniras les nations tu dis par exemple cette nation elle est maudite elle est maudite tu dis elle est bénie elle est bénie mais ça ça appartient à Dieu effectivement jusqu'à ce verset là les clés de la bénédiction et de la malédiction étaient dans les mains d'Hachem et à Kadosh Baruch Hu les a données dans les mains d'Abraham Hachéla Lama pour pouvoir illustrer cette grande question alors que dans les textes de la Torah on ne voit pas de mérite spécial chez Abraham si ce n'est que dans les midrachis qu'on comprend Rachis nous explique pourquoi Abraham est extraordinaire c'est le premier monothéiste il est le seul à lutter contre toutes ces idolâtres qu'il est prêt à donner sa vie mille fois pour Dieu qu'il est sans défaut qu'il est un homme de ches tout ce que tu veux mais au point de lui donner les clés pourquoi ? on raconte comme ça l'histoire de deux amis qui étaient couturiers de métier et par manque de mazal manque de chance dans la ville où ils vivaient il n'y avait pas beaucoup de commandes parce que les gens n'avaient pas beaucoup d'argent et le tissu coûtait cher les épingles à l'époque coûtaient cher les épingles de bonne qualité et après plusieurs années où eux-mêmes avaient faim chez eux à la maison les deux associés les deux amis plutôt qui étaient le même pratiquaient le même métier ont décidé peut-être de quitter la ville et d'aller dans une autre ville essayer de travailler pour ramasser une grosse somme d'argent avec très 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 peu de moyens ils ont pris leur charrette et ils sont partis et ils sont partis loin ils ont même changé de pays carrément en arrivant dans un lieu où il y avait beaucoup de juifs ils ont demandé de l'aide est-ce qu'on peut être accueilli chez quelqu'un on n'a pas d'argent on n'a pas où aller on vient de tel endroit il y a un juif qui se propose de les accueillir et de prendre la misva de l'achnassat d'olchim d'accueillir des gens chez lui des étrangers il les regarde comme ça il voit que ce sont des gens bien des gens avec le coeur sur la main des bons petits feux il leur dit bien sûr venez chez moi il leur donne une belle chambre il leur donne à manger il leur donne à boire tout ce qu'il faut et il leur pose la question vous êtes venu faire quoi ici c'est quoi le but on est venu ramasser de l'argent ah vous êtes venu travailler il dit oui on est venu travailler puis au bout de quelques instants les deux amis qui étaient couturiers regardent le balarsania celui qui les a invités et il leur dit vous avez l'air soucieux il dit oui je suis très soucieux parce que le sultan peut-être qu'ils étaient en Turquie le sultan m'a convoqué demain pour que je lui choisis je suis conseiller chez le sultan et il veut que je choisisse des très très beaux vêtements et il est il est très exigeant et j'ai peur de ne pas être à la hauteur et des vêtements exigeants de quoi vous parlez il veut faire une grande fête et il a besoin de très beaux vêtements que tout le monde soit impressionné alors les deux regardent comme ça ils lui disent mais nous on est couturiers de métier de haut niveau seulement on ne peut pas l'exercer parce que là où on vit il n'y a pas vous êtes couturier il dit oui ça vous dérangerait demain il dit non pas du tout au contraire on veut bien venir et voir si on peut te conseiller ou faire ce qu'il faut et là leur grande surprise quand ils arrivent dans le palais du sultan ils arrivent comme ça donc on les présente au sultan le sultan n'a rien à faire d'eux allez trouver moi quelque chose d'exceptionnel mais les deux couturiers par contre eux sont bouche b parce qu'ils n'avaient jamais vu et trouver des tissus d'une si grande beauté d'une qualité et des couleurs aussi parfaites que ce qu'ils voyaient devant eux et tout de suite dans leur tête les idées montent les unes après les autres ils demandent au sultan l'autorisation de lui fabriquer les vêtements le sultan regarde le juif qui les a amenés lui en tant que conseiller vous pouvez leur faire confiance maintenant il ne les connait pas lui mais il a confiance et voilà qu'ils vont préparer des vêtements comme jamais le sultan n'aurait pu rêver avoir les couleurs sont parfaites c'est sur mesure et pour les récompenser le sultan donne 150 pièces d'argent à l'un et 150 pièces d'argent à l'autre ils se retrouvent avec une fortune dans les mains et ils sont comme des fous parce qu'ils sont à peine arrivés dans cette contrée qu'ils ont déjà de quoi vivre pour de très longues années hyper heureux ils retournent dans la maison du juif et ils le remercient du tout leur coeur Thaudar Abba ça a été une source de bénédiction pour nous un tremplin de la réussite ils sont tellement contents et puis voilà qu'arrive une lettre chez le juif et là il voit une fois de plus le juif très très embarrassé qu'est-ce qui se passe et bien voilà il y a un jeune juif qui a été arrêté par le sultan et qui a été jeté en prison et pour le libérer il faut payer la somme de 150 pièces d'argent alors le premier culturier il entend ça il dit mince oh là là le pauvre et toi il est jeune et là le juif il dit oui c'est pas ça le pire c'est que les prisons ici sont à haut risque c'est pas sûr qu'un jour on en ressortira et si le sultan il demande une rançon pour le sortir c'est-à-dire qu'on paye une amende aussi forte et aussi importante il lâchera pas le morceau en d'autres termes il a pris à perpète si on trouve pas l'argent à ce moment-là l'un des deux couturiers il dit à l'autre écoute on est arrivé il y a pas tellement longtemps on a gagné un loto qu'on n'attendait pas du tout c'est énorme comme somme d'argent lui on fait quelque chose je donne mes 150 pièces on le libère on fait la mitzvah de Pidjon Shvouin et tes 150 pièces à toi on se les partage à deux ça fait 75 pièces 75 pièces on peut vivre facilement 5-6 ans avec nos familles tranquilles on peut même aider un peu les gens et l'autre il lui dit écoute franchement j'ai trop galéré dans ma vie cet argent j'ai déjà des idées en tête je peux pas je suis désolé je peux pas alors il lui dit alors moi je prends la mitzvah et il prend son coffret et des 150 pièces d'argent il les dépose devant les juifs il lui dit rendez cet argent au directeur de la prison et libérez le juif et les deux amis qui étaient couturiers reviennent chez eux et voilà que dans une maison on voit des lumières et ça chante et c'est heureux quelle joie quelle fête et de l'autre côté il y a toujours une toute petite lumière d'une bougie et lui qui est revenu et sa femme qui lui dit alors et elle est très très déçue de lui quoi je comprends pas vous faites le même métier vous avez été dans le même endroit oui mais je préfère prendre une mitzvah mais le pire ce sera dans la semaine parce que tout le monde parle de la fameuse usine que vient d'acheter maintenant celui qui a gagné les 150 pièces magnifique usine et c'est lui-même maintenant qui embauche des tailleurs il embauche des tailleurs et il fait des magnifiques commandes en d'autres termes il s'enrichit celui qui a fait la mitzvah depuis d'un chivouim qui a donné ses 150 pièces pour sauver un juif il est très mal il est très mal mais il est très content d'avoir gagné sa mitzvah et il se rend compte que les fumes de Sahara agra que le mérite est encore plus grand parce qu'il n'a aucun retour de cette mitzvah qui a été faite aucun retour jusqu'au jour où on annonce qu'il y a un très 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 grand commerçant qui arrive avec une charrette remplie de tissus magnifiques et comme lui il pense qu'il est meilleur que l'autre au niveau du travail il se précipite pour aller voir il trouve les tissus il a des idées de folie qui lui montent à la tête et voilà que il dit il me faut vos tissus il lui dit très bien ça va te coûter au moins 45 pièces d'argent il lui retourne c'est pas je lui dis j'ai rien j'ai rien mais par contre ce que je peux faire c'est vous bénir tu veux me bénir ? je lui dis t'es clochard t'as pas d'oseille et tu veux me bénir à moi ? il lui a dit oui il lui dit pourquoi ? il lui dit parce que j'ai tellement souffert dans ma vie je me suis jamais plaint et quand j'ai eu l'occasion de me sortir du pétrin j'ai préféré sortir une autre personne du pétrin depuis que je suis arrivé ici tout le monde se moque de moi même ma femme se moque de moi j'ai la tête en bas je suis arrivé tellement bas qu'aujourd'hui je ne peux que relever les autres la reine laisse moi un bout de tissu et prends une bracha comme paye il dit écoute la vérité demain matin j'ai une affaire chez quelqu'un ça fait des années que je cours derrière il n'a jamais voulu acheter chez moi il est fâché contre moi fais moi une bracha je te laisse mon tissu voilà que deux jours plus tard revient le commerçant avec tous ses tissus un sourire et il lui dit écoute prends tant de tissu que tu veux fais moi une bracha il lui dit je te souhaite qu'est-ce qui se passe j'ai très mal en ce moment je souffre du pied iratsan kakaduchu te bénisse et qu'il te donne la santé et voilà qu'il guérit du pied et de bouche à oreille de bouche à oreille cette histoire fait tellement le tour du monde qu'elle arrive aux oreilles du Baal Shem Tov qui lui était en Russie quand le Baal Shem Tov il a entendu cette histoire il a demandé qu'on envoie un élève ou une lettre je ne m'en rappelle plus pour lui demander pourquoi quand il a connu les raisons de ce qu'il avait fait des souffrances des humiliations qu'il avait subies du regard maintenant de jugement de sa femme que tout le monde se moque de lui parce que les deux sont revenus lui il est riche lui il n'a pas de chance on n'a pas fréquenté un général les gens qui n'ont pas beaucoup de chance le Baal Shem Tov il a dit allez tous prendre une braha chez lui parce que c'est lui qui subit des épreuves dans ce monde et qui continue à faire des mitzvot qui ne remet pas de jeu en question il faut savoir que dans ce cas là c'est parce qu'Abraham il est rentré dans la fournaise ardente parce qu'Abraham a été rejeté de sa famille parce qu'Abraham a été jeté par tout le monde Avraham a ivri il était seul face à toutes les personnes de la Mésotabie Nimrod avait ordonné que personne n'achète quoi que ce soit chez lui que personne ne lui adresse la parole il était seul au monde alors on comprend maintenant et qu'est-ce qu'il lui dit et de toi seront bénis toutes les familles de la terre parce que maintenant que tu as été capable de souffrir de ne pas me remettre en question d'accepter par amour toutes ces épreuves c'est le cours précédent et bien le salaire c'est que tu pourras bénir qui tu veux et effectivement tout comme celui-là qui en bénissant les autres tout le monde venait le remercier de tout leur cœur de tout leur cœur il n'a pas proposé le bout de tissu il lui a dit prends toute la charrette maintenant que j'ai ta bracha je réussirai dans tout de là il y a Moussere Esquel à retenir pour nous tous les jours combien on a d'épreuves combien on se fait humilier des fois tu reçois ta belle-fille à la maison elle te pique ou tu reçois ta belle-mère et elle te pique et nous on fait la tronche et nous on regarde ta mère vient d'arriver déjà elle commence avec moi déjà elle commence mamie si tu savais quel bonheur tu viens de vivre il te suffit de l'accepter béhava en disant vous n'avez pas changé belle-mère je vous sers à boire juste un petit sourire elle t'a piqué va bénir tes enfants avec cette piqûre tu vas les bénir ils vont être grands en Torah on vient t'humilier en public prends-le avec amour tais-toi et va bénir ta soeur qui n'arrive pas à se marier elle se mariera dans l'année comme ça explique le Baal Shem Tov quand il a entendu il a dit quoi ? vous voulez dire que tout celui qui bénit est béni ? qui il est ? c'est un échantillon d'Avram c'est un homme qui a vécu qui a été rejeté par tout le monde qui et le jour où il aurait pu se relever où il aurait pu répondre à toutes ses humiliations il a préféré sauver la fille d'un juif quand il a donné les clés à Abraham il n'a pas donné qu'à Abraham il remet les clés de la bénédiction à tout celui qu'on humilie à qui on fait du mal et qui souffre et qui avec tout ça quand Dieu lui parle il faut aller à la synagogue j'y vais sans rien prier tu connais les gens qui souffrent arrête ça va je prie sans rien prier je prie pour avoir un mari je veux créer une famille juive tu vois pas l'autre qui couche avec tout le monde elle se marie tout de suite et moi je suis chôme on remet Dieu en question ce qu'on sait pas en réalité c'est qu'on est nous même une source de bénédiction et que ton temps viendra et que le mari que tu auras tout le monde le jalousera tellement il sera une bombe sois patient patient c'est qu'on sait c'est qu'on sait barouche d'onéle l'auméne l'amén l'amén